Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on va espérer que le son ne coupera pas trop... Alors du coup du fallait qu'on aille taper sur du bretonien. Qu'en penses-tu dans le concept ? Bien sauf que l'arme artois t'as à louer en quai dedans ? Ouais bah voilà ça passe franchement. Alors il y a des murs dedans il y a quoi ? Il y a du monde ? Ouais bon la cavalerie déjà elle servira pas à grand chose. Il n'a pas masse d'archers du coup ça donne quand même envie d'y aller. Nous on a quoi ? On a pas mal d'archers, un peu de gobelins, on a la wag en renfort toujours. On pourrait se faire une petite tour. Ah c'est deux tours. Le problème c'est que si on attend trop il y a moyen que les autres se pointent en fait. C'est ça qui m'embête un peu. Non on va y aller. C'est parti. Bon une fois que c'est nous qui tapons sur des bretoniens. Ouais c'est vrai. Il y a quand même quatre chevilles du graal quand même. Ouais mais il y a des murs donc ils serviront à rien. C'est pas faux. J'ai confiance. Ouais les chevilles du graal, chevilles de la quête, on est d'accord. Son armée elle est pas... Mais il a aucun archer donc on va pouvoir s'approcher des murs quasiment sans aucun problème. Ouais c'est vrai que dommage. Heureusement pour nous qu'il est pas sorti en pleine quoi. Ouais. Bah ouais c'est pour ça que j'avais pas trop envie de rester dans le coin non plus trop longtemps quoi. Et puis on va peut-être pouvoir voir enfin cette catapulte à plongeur de la mort. Ouais elle est sympa. Je peux même les... avec un peu d'adresse tu peux les diriger. Ouais je sais c'est pour ça je vais te donner toutes les unités, te laisser faire la bataille et moi je vais m'amuser avec les catapultes. Pour le plaisir des la vie ouvert bien sûr. Toujours. Toujours. Ah ouais effectivement on voit bien le petit truc d'huile pour poser le gobelin dessus et que ça glisse bien pour l'envoyer. D'accord. Sur la catapulte si tu regardes la catapulte à plongeur de la mort. T'as une vieille traînée d'huile pour que le gobelin il glisse. Bah ouais le but... Le but c'est qu'ils soient encore en vie quand ils sont dans les airs. S'ils se prennent des écharpes dans le torse pour pas le déconcentrer. C'est ça. Et pourquoi ils sont tous en tas à gauche mes mecs là ? C'est complètement con. J'ai pas compris non plus. Allez mettez vous plutôt là. Voilà. Hop. On va profiter qu'on a un petit peu de... de déploiement d'avant-garde pour gagner quelques mètres. Et puis bah le plan ça va être de prendre les portes. On va pas le faire dans le subtil. Juste bon les chariots à pompe ils feront rien. Les trolls ils pourront éventuellement charger les portes parce que pourquoi pas. Aujourd'hui la ville, demain le c'est pas de monde. Mais oui. Complètement. Rachnik il a pas de monture encore. Il peut pas escalader visiblement. Ah si il a une petite échelle. Il peut escalader. Et on est censé avoir des flèches explosives normalement. Donc du coup. Allez courez les gars. Courez. Non vous cassez pas la porte. Prenez les échelles. Et vous vous bougez le fion. Hop je te passe les trucs au fur et à mesure. Vous vous cassez la porte par contre. Toi tu cours. Toi tu cours. Toi tu cours. Je vais vous avancer en courant jusqu'ici. Et on va tirer sur les archers. Vous êtes encore trop loin vous ? Il m'a tracé un peu. Qu'est ce que vous foutez ? Je croyais qu'on vous pèle la glandue ou quoi ? Ah oui ! Explosif ! Oh la vache ! Oh damn ! Ah oui ! Ah c'est la violence ! Ah oui je m'attendais à un truc genre vaguement explosif quoi, mais c'est vraiment la méga violence quoi. Faut pas du tout abuser. Oh la vache mais la moindre flèche qui tombe derrière ça fait un nuage de fumée monstrueux quoi. On a tellement annihilé les murs, c'est abusé. En plus les murs prennent des dégâts avec ça. Ouais ouais en plus ouais, c'est vrai t'as raison. Bon les tours non ? T'es sûr que les murs prennent des dégâts ? Ouais les murs prennent des dégâts. Ah oui putain la vache. Ah oui la porte est en train de se faire dépouiller la tronche. La porte est ouverte. Après bon t'as été troll dessus mais... Ouais j'avais les trolls dessus. On va laisser un des petits gobelins là au cas où quand même. Dans les trolls ils rentrent qu'ils ont confiance. Oh la tour prend des dégâts elle est à 13%. Ouais je regardais celle qui était toute à gauche mais oui effectivement. Oh la vache la toulle quoi. On voit plus rien. Mais mec ils arrivent même pas à monter sur les murs quoi. On a l'impression d'être dans Napoléon tout à l'heure quoi. C'est un peu ça ouais. Bah écoutez arrêtez de tirer parce que c'est bon là y'a plus besoin. Et puis prenez les murs à la place. Si vous vous foutez en haut des murs pour allumer des gens je pense que ça va être rentable. Allez continuez de monter vous. Alors les trolls ils font quoi ? Bah on va attaquer la relique du Grage j'ai envie de te dire. Ah c'est Bigland. Allez on va rentrer avec eux deux là. Hop on va se prendre une charge des chevaliers. Normal hein. On va rentrer donc c'était un petit peu prévisible. Alors vous vous êtes des lanciers descendez. Vous vous tracez par là par contre. Allez on va booster un peu les trolls de pierre. Parce que pourquoi s'en garder. Et puis on va aller balancer un petit peu des boules de feu. Qu'est ce que vous en pensez ? Ah ouais non mais enfin j'avoue que les flèches explosives euh... Oh quoi. Ils ont un peu fumé la moquette sur ce coup là. Ils te relèvent. Ils balancent de la boule de feu dans le tas voilà. On essaye même pas. C'est parti. 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 OI ! Vous, je ne sais pas sur quoi vous tirez mais vous allez arrêter parce que... Occupez-vous de demoiselles machins vous... Vous êtes en train de courir vous ? Courir un peu. Sans surprise leur cavalerie c'est ce qui résiste le plus. Tu veux pas vomir un peu sur des cavaliers toi ? Voila. C'est quoi ça ? 22% de résistance aux dégâts. C'est juste qu'ils s'approchent assez pour lancer un petit... Allez, y'a un petit buveur d'esprit sur le bancard de Lyon là. Voila sans surprise hein, la cavalerie qui galère. C'est quoi ça va ? 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 Sur ton côté ça va, tu t'en tires ? Oui oui ça va. Ah y'a encore du monde hein, j'avais pas vu au centre. Ouais bah en fait t'as une bonne partie de la cavalerie quand même. Hum. Ah bah je te posais oublier vous tiens. Ah puis la catapulte elle fait plus rien. Tu peux pas tirer sur ces gens là ? C'est pas sûr qu'elle puisse. Ah. T'as deux unités de boy horse qui glandent dehors si jamais tu veux... En faire quelque chose. Hum. Oh putain elle prend chard la sorcière là. Il y a autant de se reculer un quoi. Il y a autant de se reculer un quoi. Waaag. Ah ça y'est, le grand quart de lion décide de se pointer. Bon là on tape dans le tas hein. C'est parti. Allez grouilleux. La sorcière on va laisser se reposer un peu parce qu'elle est quand même mi-life hein. Ouais tes archers aussi ils ont des flèches explosives, j'ai pas fait gaffe. C'est les gobelins sont araignés. D'accord. Allez pointez-vous. Ici qui c'est qui glande ? Vous vous êtes là en train de faire des trucs pourquoi pas. Vous allez plutôt choper dans le dos ceux-là. Ici ça combat. Ici vous descendez de vos murailles. Vous aussi. Allez. On va aller focus un peu tout le tas là. On a plus de magie c'est bien dommage. Mais on peut réinvoquer des petites araignées. Et ça c'est cool. Des petites araignées qui sortent du sol. Coucou. Ah oui hein, ça fait mal les araignées dans le dos. Bon je me tape loin et les chevaliers du Graal. Et son paladin. Je bloque 3-4 unités de cavaliers. Ouais les chevaliers du Graal, encore 2 qui traînent derrière. Une demoiselle qui fait rien. On va se placer par là-bas. Pareil avec eux. Alors là il y a un truc qui est pas encore en déroute complète là. C'est au cas où. C'est qu'il fuit. Ah les procédures d'araignées. Allez les trolls là. Un peu de force pour taper sur ces gens. Bon ça va loin. Le paladin il est tombé. Non il est là encore. Mais il commence à céder. Tout commence à craquer. Il résistait là. Loin et son paladin. Le bouclier du lion. 44 de résistance au projectile. 44 de résistance à la magie. Ah oui. Ah ouais d'accord. Faut vraiment avoir au corps à corps quoi. Ça explique un peu du coup. Ça explique le côté intupe du truc. Ouais mais on l'a bien fait mal quand même. Là t'imagines cette armée en blaine. Là ça aurait été encore une autre manche. Alors alors on aurait fait un carré avec les unités au corps à corps. Et puis on aurait mis les archers dedans. Ouais. Et on aurait espéré qu'ils arrivent à pas trop percer. 141 morts quand même la catapulte hein. Ah moi je la vois à 124 tu vois. Bah j'étais en train de me dire que les chariots à pompe avaient 20 et 22 alors qu'ils avaient pas participé. Donc ça doit compter le nettoyage éventuel de fin de bataille. Ouais possible. Ouais je crois que c'est peut-être que ça sous-entend des nettoyages. Parce que moi ils sont à 2 et 4 tu vois. Bah tu verras si une fois que tu seras sorti enfin t'auras chargé l'écran finale et c'est à 141 aussi. Ah ouais ouais ça ouais. Ok. Ah donc peut-être que ça suppose l'entoyage. Ouais vite là en plus on a exterminé l'armée. Ça doit être pour répartir un peu l'XP. Mettre à sac 21 900. Bah du coup on va mettre à sac hein. J'ai envie de te dire. Coucou. Ah c'est marrant quand je l'ai pris ça a rasé la forêt. Ouais mais la forêt change en fonction de qui a le... Ouais c'est ce que je vois. A qui ça a parti. Nat fait plein de gens en combat et du coup notre armée est pleine. Avec la reconstitution du pillage c'est je crois 20% de reconstitution d'unité. 21 000 balles et 20% de reconstitution d'unité. Ça va. Je propose d'investir. Non ça on va le garder. Ça est-ce qu'on a envie de le monter tout en haut ? Oui on a envie de le monter tout en haut. Lyonnais. Bon bah on va faire un petit tour parce que là je pense qu'on peut se permettre de... de claquer un peu de thune à droite à gauche. Ici on va le tenir donc on va faire des murs supplémentaires. Ici on va améliorer ce truc. Est-ce que ça vaut le coup ? Ça fait quoi ? Intégrité plus 6. On est avec 99. Ça nous donne rien de plus en garnison. Ça nous permet de recruter des chamanes orques. Non on pouvait déjà le faire. Ça augmente le nombre de recrutement. Plus 1 pour les chamanes. Aller on va prendre. Ah on peut monter le massif au niveau max. C'est parti. Alors ça par contre clairement on prend ici. Je t'ai pas dit de réparer ? Bah répare. Et bord de l'eau. Il reste encore du niveau à prendre. Non mais monter ça ça fait chier. Et ça c'est absolument pas rentable non plus. Donc on va pas le faire. On a des ordres à mettre. Où ça ? Ah oui on a repris ça. Bah un peu de croissance hein. Faut le développer hein. Vu qu'on se fait raser. Point de compétence on a signé. Ça doit sûrement être suite à la prise d'Artois. Alors du coup on va en profiter. On va dégager ça. Et on va prendre un petit squig. Voilà gobelin de la nuit sur squig. Bam. Viens. Et est-ce qu'on se débarrasserait pas ? Et c'est juste pour le trip d'essayer des igouilleurs. Déploiement d'avant-garde traqué. Perce armure. 58 de commandement. 43 d'attaquant mêlé. C'est quand même de la merde comme unité hein. Pour parler à des petits gobelins de merde. Moins d'armure. Plus de vitesse. Plus d'attaque en mêlée. Bonus de charge. Allez pour le trip. Hop. 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 On va prendre deux écouillards. Voilà. Pour le plaisir d'avoir une armée avec des gobelins dedans. Et du coup les points de comp je les ai pas fait. C'est la sorcière qui a un point de comp. Hop. Jambes visqueuses. Plus de vie, plus de résistance au feu. Oui. Ici on est plein. Et ici on a pas perdu quelques unités. Allez. On va prendre toi. Et on va prendre un petit zigouillard à la place. Et toi on a ce qu'il faut en matériau pour te filer. Plus d'armure. Et j'ai presque envie de virer ça. Non. Pour l'instant. On va rester comme ça. Euh. On a bien notre... Ouais. On a bien notre objectif de WAG. Y'a pas trop moyen que quelqu'un tombe dessus. Donc je te passe la main. Fais-toi plaisir. Bon ça va être... Je pense relativement court. Ah oui mais t'es... T'es en déplacement. Oui globalement. Je vais déplacer les kits pour aller taper sur les nains. Et je vais déplacer l'autre là. Pour aller taper sur... Ah oui en plus t'as oublié de faire tout le tour quoi. Tu peux pas y aller en ligne droite c'est pas plus court. Non je vais passer par la petite rivière. Je suis ravi. Oh ils sont là. Ok. Y'a une armée derrière. Pfff. Enfin sauf si c'est très unité d'élite. J'y crois pas trop. Ouais. Après je me suis mis en déplacement rapide. Donc peut-être que... Bah on verra bien. Ouais. Ce qu'ils pourraient peut-être faire c'est utiliser les tunnels pour te tomber dessus. Non. Ou le déplacement sous le sable. Je sais plus comment ça s'appelle pour eux. Bah c'est l'enfouissement. Mais l'enfouissement c'est... Ouais non c'est pour recruter. C'est pas... C'est pas pour se déplacer. Ouais. Oui donc bon. Y'a pas vraiment... Ouais j'ai trouvé... Je pense qu'on peut être relativement confiant. Je ne m'en inquiète pas. On verra après. Au pire si y'a une surprise ça fera de l'action. Hum. Bien sûr. Hop. Et... Un peu qu'on sera encore un truc déjeuner. Mon armure de matériaux là. Pourquoi je vais bloquer sur mon armure de matériaux ? Putain. J'ai le... Le... L'infobulle de... De l'amélioration que j'ai mis sur mon... Char qui suit ma souris. Qui est bloquée sur ma souris. J'espère que ça va passer quand... Quand ça sera mon tour. Parce que c'est un peu moche. Alors. Avelorn. Est-ce qu'il fait chier ? Apparemment pas. Sérieux il a 1000 sièges quoi. Il a 1000 sièges mais il n'attaque pas. Tu te sens pas en confiance là. Elise. Et l'autre par contre. Il veut attaquer. Thorachar. Bon bah ça va. Il t'attaque ? Ouais. Après je peux la faire en auto. Ouais bah si euh... S'il n'y a rien. Il n'a même pas ramené son dernier mec ? Bah ça aurait fait... Il a de son armée 20-20. Et puis... En fait il a juste des squelettes donc en soit... Ouais bah ouais. C'était le... Le risque. J'ai envie de te dire. Ça va être euh... Ça va être euh... Ah ouais. Lancier squelette. Guerrier squelette. Il a quand même des ghouls. Mais euh... Ouais. C'est effectivement de la merde hein. Ouais. Pas de... Ouais. C'est quand même de justesse hein. Par rapport à euh... À ce qu'il a été proposé tiens. T'as perdu 666 troupes en même temps. Je pense qu'il était obligé de te dire que c'était de justesse. Ouais ça. C'est le démon. C'est ça. L'armée du démon. C'est ça. L'armée du démon. Bon faut que tu t'enlèves pop-up d'armure de matériaux par contre. Ça va pas être possible là. Alors on a assiégé le recland confère le middenland. Ok. On a enfin terminé notre technologie. Avec tous les cons qui nous volent notre technologie là. On va prendre les améliorations pour les cailloux pointus. Par contre la pop-up d'armure de matériaux qui reste ça me fait moitié rire quoi. Alors attends faut que je chope un char. Un char que j'aurais pas amélioré. Est-ce que j'ai ça encore ? Retrouver la même pop-up voir si ça la refait pas. Armure de char non ? Armure de matériaux ? Oh mais c'est l'enfer ! Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Bon il reste... On va faire un petit fin d'épisode avec cette pop-up. J'suis désolé. Et puis... Le prochain coup on l'enlèvera. Donc là on a des petits zigouillards. Alors qu'est-ce qu'on peut leur mettre comme amélioration aux zigouillards ? Les armes d'entelée, bonus d'armure contre l'infanterie... Bonus d'armes contre l'infanterie. Et les gourdes d'eau qui leur donnent parfaite vigueur. Putain le truc qui se cache... Qui peut pas être révélé et qui a parfaite vigueur... C'est pas mal. Voilà. Alors... L'autre... Putain on peut pas l'attaquer quoi... Quel enfer... Ah la relou... Ah ils sont relou... Ils sont tellement relou... D'où tu peux te déplacer aussi loin en embarquant sur tes bateaux quoi... Faudrait que je me place par ici... Comme ça je pourrais venir aux deux endroits... C'est quoi ça ? Encore une armée qui me tombe dessus ? Tyrannok qui m'attaque... C'est vrai qu'on l'avait pas encore vu lui... Enfin... C'est pas lui qu'on a écrasé il y a quelques tours je sais plus... C'est quoi ce truc ? Des homes d'argent avec bouclier... D'accord... Ok donc on va se mettre là... Là... Si elle veut attaquer la ville... On devrait être en renfort... Si elle veut courir là-bas... On pourra la choper... Relou hein... Euh... Mismar... Mismar... Ah bah on va lancer des murs du coup... Ici euh... Putain... J'ai quoi comme défense ici ? J'ai des murs... Avec quelques archers orcs et 4 gobelins quoi... Et t'as quoi en face ? Ah bah j'suis sûr que rien qu'avec son phoenix il pourrait me défoncer... Mais bon... C'est vrai qu'on a quand même des sacrés bonus pour les gobelins... On pourrait avoir des surprises hein... Bah rien que les flèches explosives là... Ouais... Entre les flèches explosives, la régénération... Diverses frénésies et tout... C'est vrai que ça pourrait éventuellement... Amener à des trucs un petit peu surprenants... Alors... Ici... On va poser... Un petit pillage parce qu'on est juste en dehors de notre zone hein... Et on va voir si maintenant qu'on a un peu rasé des armées on peut pas avancer... Putain mais il a déjà une nouvelle armée pleine sérieusement quoi... Ohlala... Qu'il est relou... Petit à petit... Ouais... Petit à petit ouais... Déjà... On commence à avancer vers eux... Ça change... Alors... En terme de construction... Qu'est-ce qu'on peut faire de beau... Ça on a dit qu'on investissait pas... Ici ça construit... Ah... Ici on peut améliorer ça... On va faire... Surtout vu qu'on a pas de malus de construction pour le coup... Euh... Bord de l'eau ici... Pfff... On pourrait améliorer ça... Ah ça fait ch... Combien ? 2003 ? Ah allez on prend... Ça va nous faire gagner quelques tours de croissance... C'est toujours ça de pris... Et on a fait le tour... Bah du coup on va arrêter l'épisode là pour recharger et gérer cette pop-up... Et puis on reprend la prochaine fois... J'espère que ça vous aura plu du coup... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous avez pensé... Et à très vite pour la suite ! Salut !